Article 1, Casaï Central Slash COVID-19, au moins 764 personnes sensibilisées par la coopérative COVID-GEP Agriculture. La coopérative COVID-GEP Département de l'Agriculture a, du 8 au 28 avril 2020 sensibilisées au moins 764 personnes dans le territoire de Dibaya et une partie du territoire de l'UISA plus précisément dans le secteur de Bambayi sur les moyens de prévention de la pandémie de coronavirus. Cette campagne a permis à l'équipe de sensibilisation, d'exhorter hommes, femmes et chefs des villages de mettre en pratique et observer les mesures barrières édictées par le chef de l'État au sein de leurs associations, ménagers et villages respectifs. COVID-GEP Slash Agriculture a invité les sensibilisés à « se laver fréquemment les mains avec une solution hydroalcoolique ou à la cendre », éviter les contacts proches, éviter de se toucher les nez et la bouche, respecter les règles d'hygiène, tout en conviant les hommes et les femmes de se prendre en charge par le travail. Il faut signaler que lors de ces campagnes de sensibilisation plusieurs thèmes ont été développés et ont fait l'ossature de ces campagnes parmi lesquelles 1. L'affectation des terres cultivables aux paysans membres par les autorités coutumières chefs des villages ciblés pour le développement de ce dernier. 2. L'ouverture du grand champ collectif et familial en vie d'une production alimentaire durable suffisante et diversifiée en participant à une économie alimentaire solidaire. 3. La mise en place des caisses d'épargne et de solidarité dans les associations membres pour une bonne prise en charge de dépenses occasionnées par les risques sociaux et maintenir leurs actifs économiques. S'agissant de la question du genre, il faut préciser que des échanges fructueux ont été entrepris sur la participation de l'homme et de la femme de manière équilibrée dans la production agroalimentaire, la gestion de revenus ainsi que dans la vie des communautés locales. 4. Pour mémoire, la Kobijep Agriculture est un département de Kobijep une initiative locale qui s'occupe de la promotion de l'agriculture familiale à travers les associations paysannes et des communautés locales œuvrant dans le territoire de Dibaya. Ce département de Kobijep Agriculture est le responsable du projet Appui et renforcement de la sécurité alimentaire par les associations paysannes et la jeunesse rurale dans le territoire de Dibaya en RDC et renforcement de leadership féminin dans les associations agricoles qui a son siège social à Kamutanga dans le secteur de Tchachilu. Article 2. Coronavirus, la Guinée équatoriale demande le départ de la représentante de l'OMS. Dr. Trifoni N. Curin-Ziza, représentante de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale exige le départ de la représentante de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qu'elle accuse de gonfler le bilan du coronavirus dans ce petit pays d'Afrique centrale, selon le gouvernement et un responsable de l'ONU. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération de la Guinée équatoriale a l'honneur de demander au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique de mettre un terme aux fonctions du Dr. Trifoni N. Curin-Ziza, « Et de veiller immédiatement à son départ de Malabo, lit-on dans un procès verbal du ministère daté du 26 mai que l'AFP a pu consulter mardi 2 juin 2020. » Devant le Sénat, le premier ministre équato-guinéen Pascual Obama-Azué a accusé la représentante d'avoir falsifié les données de personnes contaminées par le COVID-19. « Nous n'avons pas de problème avec l'OMS, nous avons un problème avec la représentante de l'OMS à Malabo », a-t-il ajouté au cours d'une session retransmise par la télévision d'État. « Le gouvernement a demandé qu'elle parte, nous avons reçu un procès verbal dans ce sens, elle est accusée d'avoir falsifié les données de COVID-19 », a confirmé mardi à l'AFP un responsable du bureau des Nations Unies à Malabo, sous couvert de l'anonymat, tout en refusant de commenter cette accusation. Selon cette source, Mme N. Curin-Ziza n'a pas encore quitté Malabo parce qu'il n'y a pour l'heure aucun vol le lui permettant. Dans ce petit pays pétrolier dirigé par le président Theodoro Obiangema au pouvoir depuis 40 ans, le gouvernement affirme qu'il y a 1306 cas connus de coronavirus et 12 morts début juin, pour 1,3 million d'habitants. Mais les autorités ont cessé de mettre ce bilan à jour quotidiennement depuis le 28 avril, l'actualisant seulement de temps à autre. Les chiffres avancés par l'OMS, une agence de l'ONU, ont, parfois, dépassé ceux de Malabo depuis le début de l'épidémie, même s'ils sont redevenus identiques à ce jour. Si l'OMS arrête de donner les chiffres du COVID-19, il sera difficile d'avoir les vraies données sur l'évolution de la pandémie en Guinée équatoriale, a commenté dans un tweet le site d'information Radio Macuto, basé en Espagne et proche de l'opposition. Sources Mediacongo.net